Bienvenue sur Youppidou ! Nous sommes Nico, Cynthia et Eva, une famille du digital nomade qui voyage à travers le monde. Nous affranchir des contraintes géographiques nous permet de vivre notre vie de famille dans différents pays et cultures pour voir grandir notre fille Eva en mode warm schooling. Cette vie alternative nous apporte au quotidien de nouvelles rencontres et expériences qu'on partage ici avec vous. Vous trouverez ici, en plus de nos aventures et découvertes, des sujets tels que les voyages, le nomadisme, le unschooling, le minimalisme, les finances en voyage, la logistique et tout ce qui a trait à la vie d'expat et de nomade. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. Maintenant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, embarquez avec nous et Youppidou ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait quelques temps qu'on réfléchit pour acheter des vélos, des vélos électriques. Vous savez qu'on a un projet de prendre un camping-car et donc on se demandait un petit peu comment rayonner autour du camping-car. Ce n'est pas un problème simple à résoudre. L'histoire de scooter, scooter électrique, vélo pliable, vélo électrique, etc. Donc pour nous, c'est un monde tout nouveau. J'ai essayé de creuser un petit peu pour savoir ce qui était le plus facile d'utilisation, pas trop encombrant, etc. Pas trop fatigant, pas trop physique non plus. Donc on en est arrivé à la solution de prendre des vélos électriques. Et donc on va essayer de prendre un vélo chacun avec Cynthia. Et on va essayer de mettre une remorque derrière pour venir tracter un petit peu du matériel. Et donc voilà, l'objectif c'était de trouver des vélos. Alors la grande difficulté, c'est que les vélos en ce moment sont quasiment impossibles à trouver, des vélos électriques. Tout le monde a été dévalisé, Décathlon les premiers. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut trouver pour Cynthia. L'objectif ce serait de trouver un vélo électrique d'occasion. Pas forcément du neuf parce que ça coûte vite, très très cher. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut trouver en matériel d'occasion. Et voir si on peut essayer de trouver quelque chose qu'on pourra tâcher à l'arrière du camping-car. Allez c'est parti, on vous emmène et on va voir un petit peu ce qu'on trouve ici autour de Perpignan. Ces petites emplettes, on va chercher, on va regarder un petit peu ce qui se fait en termes de vélos électriques. On a déjà regardé un petit peu en ligne sur Décathlon. Ils ont quelques modèles, on a regardé aussi des comparatifs, etc. sur d'autres marques. Et donc ici on est à Perpignan et il y a un magasin qui s'appelle Véloland. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'ils ont par là. Une petite visite rapide des vélos qu'ils avaient, ça tabasse quand même. Les prix, on regarde, en fait on cherche des VTC qui nous permettront d'aller soit faire les cours, soit d'aller faire une petite promenade, une petite balade. Et le vendeur nous a expliqué quand même pas mal de choses, c'était intéressant. Mais c'est vrai que les prix sont quand même très très élevés comparé à ce qu'on a pu voir chez Décathlon. Donc on va regarder, on va réfléchir un peu. Mais je pense que là on va tout de suite aller chez Décathlon pour voir un petit peu ce qu'ils ont. Là on a pu voir les remorques aussi, les remorques pour tracter Eva derrière. Et ça pourrait être pratique pour partir en balade ou même pour Cynthia pour pouvoir faire les courses. Mais en fait on n'a pas pu filmer à l'intérieur, c'était interdit, j'ai demandé. Mais ça aurait été bien de vous montrer un petit peu les vélos, les différents modèles qui existaient et ce qui pouvait peut-être nous convenir. Mais je n'avais pas le droit de filmer à l'intérieur. Donc tant pis, on vous montrera ça autrement. On va récupérer ça, ça a à peu près 20 km d'ici. Le vélo est prêt. Et donc on va pouvoir aller le récupérer, on y va tous ensemble. Et moi je vais revenir avec le vélo en pédalant, une vingtaine de kilomètres. J'ai pris pas mal d'eau parce qu'il va faire sûrement un peu chaud. Déjà sans bouger on pète de chaud. Ça y est, on a récupéré le vélo de Cynthia. Voilà son VTC. On montre ça. Voilà, avec un moteur Bosch, c'est un petit VTC entrée de gamme. Et comme Decathlon est complètement dévalisé, on a pris ça ailleurs, dans une boutique de cycle dédiée. On a profité pour prendre deux, trois petits accessoires. Voilà, Decathlon, des casques, bien flashy. Et un petit porte-téléphone, pour ne pas que je me perde. Parce que là je dois rentrer, et évidemment, ça y est, on y est. Je vais vous montrer l'heure, on est aux heures les plus chaudes. Voilà, ça y est, on y est. Je suis bientôt prêt. Il est, attention, bientôt midi. Midi moins 5. Voilà. Première route. On va être bien. 20 km à faire, aux heures les plus chaudes, en plein cagnard. On va voir ce que ça donne. On espère que le moteur va jouer son rôle. Allez, c'est parti. Un bon. Ça y est. On va ramener le vélo. Papa ramène mon vélo, voilà. Nico ramène mon vélo à la maison, à casse de peine, en plein cagnard. En plein cagnard. Voilà, parce que là, voilà, parce que là, c'est le baptême du feu. Nous, on a loué une toute petite voiture, et puis le vélo, ce serait difficile de le faire rentrer dans la voiture. Donc on n'a pas le choix, on va faire comme ça. Bon courage, mon chéri. On se tient au courant. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Kio, je n'ai pas l'heure. Je n'ai pas l'heure. Moi, je ne l'ai pas sur moi. Il est midi 5. Il est midi 5, super. On est bon. On est bon. Allez, entre la béquille, on y va. Tu as les clés de maison ? Ouais. Normalement, je serais rentrée avant toi, mais bon. A tout à l'heure. A tout à l'heure, bon courage, chéri. Bye bye. Il est rentré à la maison à vélo, ma belle. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est trop haut ? Trop bas ? Oui, trop bas. Voilà, c'est mieux. Bye bye. Et voilà, j'ai fini le trajet. C'était donné pour 1h04 par Google et je l'ai fait en 52 minutes. Bon, évidemment, le moteur aide beaucoup. Donc évidemment, ça va beaucoup plus vite comme ça. Par contre, c'est vraiment top à rouler avec un vélo électrique comme ça. Par contre, le 1er août, partir à midi, c'est un peu chaud quand même. Je suis passé devant une pharmacie qui a annoncé 40 degrés. Donc, ouais, voilà, c'est parfait, c'est génial. Ça aide vraiment le moteur électrique. C'est hyper agréable quand il y a du vent, quand il y a une petite côte. Donc, ça donne vraiment un coup de boost. Par contre, il faut le faire quand même dans des conditions un peu plus agréables. Un peu plus tôt le matin, un peu plus tard le soir. Là, j'ai de la sueur qui coule dans les yeux et qui pique. Voilà, sinon, le gros avantage, c'est que j'ai pris des toutes petites routes. Et c'est vrai que j'ai suivi les indications de Google. Et en fait, je n'ai pas du tout passé par les itinéraires de voitures. Donc, j'ai pu traverser des petits villages, j'ai pu prendre des toutes petites routes à travers champs, au milieu des vignes, au milieu des champs. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment agréable. C'est vrai qu'on a un petit peu perdu ça de vue quand on est en voiture en permanence. On veut toujours aller au plus vite, on veut toujours aller au plus court. Et là, c'est vrai que, bon, là, je suis peut-être allé au plus court quand même. J'ai contourné l'aéroport de Perpignan. Et voilà, du coup, j'ai vraiment pu traverser des tout petits villages. Le centre-ville de Perpignan aussi, que je ne connaissais toujours pas. Voilà, j'ai laissé les filles derrière. Elles sont en train de chercher des tissus pour le camping-car. Et moi, là, je pense que je vais prendre une bonne douche bien fraîche pour me remettre de cette chaleur. Après un premier essai sur la route ce matin, on essaye les différents accessoires qu'on a pris avec. Donc là, on a un siège pour Eva, qu'on est venu installer sur un porte-bagages. Voilà, il y a deux styles d'attaches. Mais là, on a pris une attache sur porte-vélo. Et donc, le siège vient se fixer dessus. Ça y est, Eva est installée. Alors, Eva, est-ce que tu es bien installée dans le fauteuil ? On est en train de faire les réglages pour le pied. Voilà ! Ah, la piscine ! Ah, la piscine ! Donc voilà, un VTC électrique. Là, j'ai enlevé la batterie. C'est un moteur Bosch. Et ce qui est bien, c'est que c'est un moteur qui est directement sur le pédalier. Donc avec un ressenti qui est bien meilleur quand on pédale. Ça ne fait pas d'à-coups. C'est vraiment agréable. Voilà, c'est des freins à disque hydraulique avant et arrière. Ce n'est pas un vélo suspendu du tout d'ailleurs. La fourche avant n'est même pas suspendue. Mais ça ira. Ça ira pour faire de la ville et des petits chemins. Allez, maintenant on va essayer de faire un petit test. Allez, on fait un petit test. Allez, c'est parti Eva, t'es prête ? Avec Eva dedans pour la première fois. Ça passe Eva ? Allez, c'est parti. Hop là ! Ça va Eva ? Hop là ! La salle est un peu basse. Oui, bien forcément j'ai mis la salle ma taille. Voilà, alors fais un tour. Allez, Cynthia, allez, c'est en situation. Je crois que la salle est peut-être un peu haute. Allez, c'est parti. Allez, feu ! On se prend de le transat. Ça n'arrive pas à tourner autour de la piscine. C'est pas grave. On met des petites roulettes à l'arrière, c'est pas grave. Après l'installation des accessoires, voilà, on va faire une petite virée. C'est pris une grosse averse tout à l'heure, mais c'est en train de se dégager. Il fait beau maintenant. Donc voilà, on essaye un peu le matos. Moi, j'emprunte un vélo ici, un copain. Il est un peu grand pour moi, mais bon, on va faire avec. Et voilà, et Cynthia et Eva sont sur le vélo électrique. On va faire juste une petite virée, on va descendre au village. On va prendre les premiers repères, les premières sensations, on va voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, c'est bon pour notre petite virée, notre petit test avec le VTC électrique de Cynthia et avec Eva derrière. On s'est bien régalé, c'est super super expérience. Parfois on se rôte sur certaines choses. Mais moi, ça me décide vachement à en prendre un VTT électrique aussi. Maintenant, il reste à le trouver vu qu'il n'y a quasiment plus aucun vélo électrique disponible. En tout cas chez Decathlon il n'y en a plus du tout dans toute la France, et puis même chez les plus petites possibles, ce n'est pas forcément évident, il n'y a rien dans nos cases, de toute façon ça c'est sûr qu'il y a encore des neufs, il y a encore des choses, mais les prix sont encore très très chers. J'espère que vous avez aussi bien aimé cette vidéo, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, et voilà parce qu'en fait on reprend un petit peu la chaîne YouTube, on ne sait pas encore trop à quel rythme, mais voilà on redémarre et on espère que ça vous plaise, et on va faire des vidéos certainement quand on recevra le van, quand on sera vraiment tout le matériel et qu'on sera prêt à partir. À très bientôt alors ! Bye ! Sous-titrage ST' 501